bonjour les béliers bienvenue pour cette nouvelle nouvelle déclinaison sur ce mois de septembre un tirage donc eh bien qui va vous permettre peut-être de voir de voir un message que vous avez envie de voir que vous avez envie de recevoir on va commencer par l'énergie là où ça se situe à votre niveau quel champ qui s'invite pour vous les béliers sur ce nouveau cycle en vierge l'énergie voilà alors voilà on va la garder ici l'énergie je vais pas encombrer le plateau c'est l'énergie pourquoi l'énergie on va voir en quoi l'énergie ici un plus donc on va commencer par regarder sur le plan du quotidien et puis on va les regarder au niveau de ce qui s'amorce voilà vous aurez remarqué que je n'utilise pas forcément toujours le même format selon les mois j'en ai plusieurs on a ici l'as de coupe as de coupe alors dans le quotidien dans votre situation il y a je dirais presque un désir en tout cas quelque chose qui émotionnellement prend beaucoup de place est ce que c'est une histoire d'amour est ce que c'est des relations voilà affective forte qui prennent de la place qui sont importantes on a cet as de coupe qui est cette émergence il y a ce sujet qui se pose dans votre vie peut-être récemment peut-être maintenant et donc voilà voilà le début du décor géré le 6 de bâton nous nous confirme nous dit que c'est quelque chose qui vous qui vous grandit qui vous élève qui vous fait reconnecter avec un sentiment de de réussite de succès alors de conquête vous voyez est ce que vous avez réussi peut-être affectivement émotionnellement à vous épanouir dans un champ est ce que c'est ça qui vous tient à coeur c'est un petit peu le message qui s'adresse à vous c'est comme si vous vous touchiez maintenant un espace qui avait longtemps été un peu négligé c'est comme un amour naissant ou alors un renouveau dans l'amour un des retrouvailles ou le retour à un espace bienveillant bénéfique aidant ça peut-être avec vous même dans votre sensation de vous aimer à nouveau d'être dans la joie ça peut être avec un amoureux une amoureuse tout simplement un nouveau nouvelle ou alors des retrouvailles un nouvel élan une renaissance qui se fait ça peut être avec des amis de la famille donc le chant du coeur est très fort le chant des émotions s'invite ces émotions sont porteuses pour vous c'est ça que je vois ici pour ce mois qui s'amorce des émotions c'est à dire vous avez envie d'être dans ce qui vous plaît vous avez envie de vous faire plaisir vous avez envie d'avoir de la joie vous avez envie d'avoir de dire comme ça donc c'est pour vous le les éléments qui vont dominer un petit peu cette énergie du mois de septembre ces éléments là regardez les sur les aspects professionnels privés perso familiaux amicaux regardez les regarder si vous sentez que ça se joue qu'est ce qui se joue à travers ça s'il ya des choses que vous n'aimez pas que vous vivez comme un fardeau que c'est quelque chose qui vous ferme qui vous déçoit qui vous ennuie vous n'êtes pas dans l'énergie porteuse que ce mois invite donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à faire avec ça qu'est ce que en quoi c'est utile pour vous de savoir revenez à la carte principale celle des énergies c'est d'être dans un sentiment de je me fais plaisir je suis dans le plaisir je kiffe je suis bien je suis dans un élan du coeur c'est là que va puiser veut se trouver mon énergie c'est là que toute ma force va prendre sa dimension c'est là je vais être efficace en gros vous savez c'est ça que ça veut dire c'est pas autre chose c'est là où je vais m'épanouir donc c'est là où cette énergie où trouver de l'énergie qu'est-ce qui va me permettre d'avoir de l'énergie pour avancer pour gérer mes projets gérer ma vie avancer ben c'est c'est l'amour c'est les sentiments c'est tout ce qui va être bien c'est tout ce qui vous donne le sentiment voyez on a quand même cette carte du 6 de bâton qui représente la réussite la gloire le succès c'est ce sentiment que ça fonctionne il ya quelque chose qui fonctionne bien et si vous ne ressentez pas ça c'est que vous n'êtes pas c'est pas pour vous changez bougez faites changer voilà orientez vous sur quelque chose alors évidemment vous allez vous dire je l'entends d'ici vous savez pour certains c'est ah ben j'ai pas le choix je retourne au bureau c'est pas là où je kiffe mais trouver le moyen de négocier peut-être des activités des missions un rôle qui vous fait plaisir défendez le parce que sinon vous allez perdre toute votre énergie voyez c'est un exemple par exemple dans concrets on fait comment hein qu'est ce que vous avez besoin de développer qu'est ce qui va vous aider ce que vous avez besoin de développer c'est l'expression de tous vos talents moi il ya vous savez faire plusieurs choses vous n'avez pas faire qu'une seule chose vous avez de multiples talents de multiples capacités de multiples envies vous êtes le battleur représente celui qui a tout dans les mains pour réussir on est dans ce désir de réussir donc vous avez tout ce qu'il faut pour réussir c'est ça vous avez besoin de développer sur ce mois ci ça vous attend c'est opportun de le faire maintenant donc allez-y qu'est ce qui va vous aider on sait d'y réfléchir c'est d'y réfléchir c'est de bien observer autour de vous bien observer en vous ce qui va être le moyen de faire valoir de développer tous vos savoirs et en même temps que ça vous fasse plaisir vous avez besoin de développer pourquoi vous allez dans ce champ de j'ai envie de m'exprimer dans ce qui me fait plaisir parce que vous avez des talents non exploités et c'est donc vous ne pouvez pas être dans ce sentiment de réussite la réussite le succès qui vient par cette carte là passe par l'expression de tous vos talents c'est comme si on vous demandez vous savez moi ça me parle dans cet aspect de ma vie à moi qui a été de dire bah tiens je suis coach j'ai des super méthodes je connais mes outils mais le moyen de dérouler une séance pour emmener l'autre dans sa vérité ok ok j'ai les méthodes mais certains de mes talents n'étaient pas du tout exprimés à travers la manière dont je le faisais je laissais de côté ma dimension je dirais intuitive je laissais de côté ce que je percevais dans l'invisible je laissais de côté des techniques et des pratiques énergétiques chamaniques des des actes psychomagiques comme une recette à donner je laissais de côté je le faisais pas parce que je faisais pas dans ce que j'avais appris mais je j'étais pas là je pouvais pas réaliser ça et c'est en le mettant dans mes accompagnements en ajoutant cette dimension qui faisait partie de mon talent de mes talents dans ma méthode tradition je dirais conventionnelle que là ça a complètement changé les choses pour moi il a fallu que je me plonge en moi pour aller voir ça je vous donne moi je me mets en exemple parce que ça me parle votre tirage me parle mais je sais que ça parle à beaucoup beaucoup de personnes que vous soyez salarié ou indépendant que ce soit dans le champ professionnel ou personnel plonger en vous ça c'est le moyen de réussir à développer ça j'espère que ça vous éclaire c'est important que vous compreniez le lien de toutes ces cartes là qui racontent une situation précise qui s'invite pour vous sur ce mois de septembre et regardez bien comment vous quels sont vos talents c'est des fois on voit pas parce qu'on connaît pas nos talents vous avez des talents qui sont on en a tous tous qui sont parfois mal exploité mal exprimé au mauvais endroit à mauvais escient et il convient des fois de se repencher sur soi pour comprendre mieux ce qui a besoin d'être réunifié remis à sa place et vous êtes invité à faire ce chemin là mes chers amis béliers nous allons regarder la phrase sacrée la phrase magique qui va vous donner une orientation et un soutien l'attrait de tout ce qui brille ça c'est très beau qu'est ce que ça peut vouloir dire alors l'attrait de tout ce qui brille voyez on a une espèce d'oiseau comme ça qui qui se lance un qui qui ose et qui est qui ose reconnaître ce qui l'attire oser reconnaître ce qui vous attire pour pouvoir exercer ça et condenser tous vos talents dans cette vers cette voie je sais que il ya souvent certains tabous très profonds en nous qui nous interdisent de désirer de désirer le succès de désirer la gloire de désirer briller qui c'est qui a dit que c'était mal je vous écoute mettez moi un commentaire qui a dit que c'était mal c'est pas ce qu'on désire qui est mal c'est ce qu'on en fait et le succès la gloire c'est toujours une question d'échelle avoir du succès auprès de ses clients c'est juste génial parce que ça prouve que c'est une forme de feedback c'est j'ai du succès ça fonctionne ça réussit c'est que je suis efficace ça fonctionne pas c'est que je dois m'améliorer donc être dans l'attrait de ce qui brille qu'est ce qui brille pour vous c'est pas forcément l'or ça peut être l'or il n'y aurait pas de tabou à avoir moi je vais pas vous faire de leçon là dessus mais ce qu'il ya c'est qu'il ne faut pas faire de ses objectifs des fins en soi j'ai souvent l'habitude de dire dans mes accompagnements que avoir un objectif c'est très bien coaching c'est essentiel mais c'est pas l'atteinte de l'objectif qui est le plus important c'est ce qui va se vivre tout au long du chemin parce que des fois l'objectif on va aller au delà des fois l'objectif on va même pas aller sur celui ci on va se déplacer parce qu'on se sera rendu compte tout au long du chemin que c'est autre chose et c'est pour ça que je vous dis il n'y a pas de tabou dans vos objectifs l'essentiel c'est le chemin vous allez prendre pour y parvenir c'est l'énergie que vous allez mettre votre énergie à vous bélier pour le mois de septembre elle est dans le coeur elle est dans les sentiments elle est dans cet appel d'être dans la joie d'exister la joie de partager la joie de ressentir des choses qui vous plaisent que vous aimez tout ce que vous aimez quel que soit ce jeu ce que j'aime c'est ce qui s'invite pour ce mois ci je fais cette lecture dans ce sens là évidemment vous êtes comme je dis toujours vous êtes souverain souveraine et à vous de capter ce qui se dit ici pour vous l'approprier et puis le traduire dans ce qui est le plus juste pour vous parce qu'après tout c'est vous qui allez en faire quelque chose ce que je vous invite je dirais ça c'est la dimension coach c'est de ne pas rester juste avec ce message prenez un petit cahier prenez un bloc écrivez tout ce qui vous vient à travers ça écrivez en quoi ça correspond reprenez la vidéo en quoi ça correspond à ma réalité qu'est ce qui me fait plaisir qu'est ce qui est important pour moi quels sont mes talents qu'est ce que j'ai besoin de faire émerger sur quoi j'ai besoin de me plonger en moi qu'est ce qui bloque encore qu'est ce que je n'ai pas vu comment je vais m'y prendre et quel est ce qui m'attire faites vous un petit cahier comme ça mensuel pour mettre des petits plans d'action et aller vers une action décisive et inspiré voilà votre sujet principal c'est de garder maintenir une énergie et la bonne énergie c'est votre sujet voilà les amis billiers j'espère que ça vous aide laissez moi un petit commentaire liké abonnez vous j'aurai tellement de plaisir à vous lire aussi à bientôt